Les gens que je croise m'inspirent, pas seulement les musiciens, mais les personnes avec quelque chose d'unique. J'aime le jazz, la musique latine et l'électro avec ses effets. Mettre tousser ensemble, booster la musique acoustique, la faire décoller. Ça me rassure de voir que tous les artistes ont quelque chose en commun, quel que soit leur domaine. Dans toutes les créations, on chemine en passant par le chaos et l'ordre, le doute, la confiance, l'attention et le relâchement. On planifie et on improvise. Sur cet album, j'ai plutôt travaillé comme si c'était un film, en faisant un casting des musiciens dans ma tête. Puis j'ai écrit la musique en pensant à eux et à ce que chacun pouvait y apporter. Diriger l'ensemble est un travail que j'aime faire. Transmettre mes idées et mettre des mots sur des choses pas du tout faciles à nommer. Influencer et être influencé en permanence. Deux mots clés sont pour moi exigence et tendresse. Je ne serais pas capable d'écrire la musique que j'écris aujourd'hui autre part qu'à Paris. Le son urbain vient naturellement de là. Toutes les influences sont si proches des gens que je connais, avec qui je travaille. Jouer la musique des autres me donne des idées. Je peux être complètement obsédée par un élément dans la musique. Un rythme, une ligne de basse, une mélodie. Après, je me concentre sur cette chose et l'amène vers mon univers. Mon pays, le Danemark, est indispensable pour contraster ma vie parisienne. Ce sont deux pays très différents, deux mondes, deux manières de penser. Basculer d'un univers à l'autre, l'équilibre. Mon plaisir est de créer une musique pour les gens, pour qu'ils puissent marcher, courir, travailler, dormir, ou juste se poser. Mais je désire autant qu'ils écoutent ça comme un bon remontant. Un cocktail énergissant qui rend la vie plus simple. C'est un thé qui nous écoutent. Sous-titrage ST' 501